Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de Comme sur des roulettes. J'espère que vous êtes en forme, parce que celle-ci est l'envoi du lourd. C'est parti ! On va s'intéresser aujourd'hui à une douleur de la région fessière. C'est une douleur que j'ai eue. Je ne veux pas en témoigner, c'est un enfer. C'est possible de se pencher en avant, de mettre du poids sur sa jambe d'appui, ou même de propulser lors du patinage. C'est une douleur qui est synonyme de souffrance musculaire. On va donc voir maintenant quels sont les muscles concernés. Les muscles concernés sont les plus petits et aussi les plus profonds de l'âge. Grossièrement, les pelvis trocanthériens partent du bassin et s'accrochent tout en haut en arrière du fémur. Ils sont très courts et leur rôle est principalement la stabilisation de la cuisse vers l'extérieur et la stabilisation du bassin vers l'arrière, le dos rond. Ils sont recouverts par le moyen fessier. Il est également important dans la stabilisation du bassin. Il est un peu plus volumineux. Il sera donc moteur de la cuisse en élévation latérale. Nous allons décomposer l'analyse en trois phases. Une phase d'appui, une phase de propulsion et une phase de croisée. En effet, au cours de ces trois phases, les mécanismes vont être différents, mais la douleur sera la même. A la marche, comme pour le patinage, j'effectue un transfert du poids du corps de gauche à droite. Ici, mon moyen fessier gauche entre en action pour stabiliser le bassin à l'horizontale. Un effondrement du bassin serait synonyme de surcharge et d'étirement excessif de nos petits muscles stabilisateurs de l'arche. Afin d'éviter cela, je vous propose un petit exercice de prise de conscience de la position de votre bassin. Pour cet exercice, je vais poser mes mains sur mes hanches afin de m'en servir comme repère. Je vais ensuite faire varier la hauteur de ma hanche droite, tout en conservant le haut du corps immobile. Un moyen fessier trop faible ne permettra pas ce contrôle. Il va donc falloir le renforcer en statique ou en dynamique. On a vu lors des rappels à ma hanche droite, que les muscles in vitroquantériens participaient au dos rond. Il va donc être important lors du patinage d'éviter d'être trop cambré, dos creux, au risque de les étirer. Je vous propose un petit exercice de prise de conscience de mobilité du bas du dos. La rotation de la hanche est facilement observable. Le genou plie à 90 degrés. Lorsqu'on regarde par-dessus, si le genou part à l'intérieur, on appelle ça la rotation interne. Lorsque le genou part à l'extérieur, on appellera ça la rotation externe. Trop de rotation interne va étirer les muscles de la hanche. Trop de rotation externe va trop solliciter, trop contracter les muscles de la hanche. Désolé pour les fans d'épices, la rotation de la hanche a peut-être du style, mais ce n'est pas possible. L'objectif de cet exercice va être de conserver l'alignement de ma jambe droite lors d'une poussée de la jambe gauche en arrière et croisée vers l'intérieur. Même objectif pour ce second exercice. Ici, la poussée est dirigée vers l'arrière et l'extérieur. Une fois le genou stabilisé, on va descendre encore d'un étage. On va aller voir le pied. En effet, c'est le pied qui va imprimer la pression sur le patin et qui va faire bouger les trucs. Si mon pied n'est pas assez fort, lors de l'appui, il risque de s'effondrer vers l'intérieur. Et en même temps, entraîner le genou vers l'intérieur. On se retrouve donc dans le même schéma que tout à l'heure, avec un étirement des muscles de la hanche. Ici, pas bon. Ma cheville sous pression n'est pas capable de résister. Elle vient donc s'effondrer, obligeant le genou à aller chercher très loin vers l'intérieur. Ici, beaucoup mieux. J'ai une position qui conserve l'alignement de mes deux jambes. J'applique sur mon pied gauche une pression à l'extérieur, sur mon pied droit une pression à l'intérieur. Je vais donc vous proposer un petit exercice de gainage du pied, afin de pouvoir préserver cette position d'alignement lors du patinage et lors des virages. Le mouvement doit être effectué uniquement dans la cheville. J'applique sur mon pied gauche une pression à l'extérieur, sur mon pied gauche une pression à l'extérieur, sur mon pied gauche une pression à l'extérieur. Lors du patinage ou même de la course à pied, j'ai un roulis des épaules qui vient s'opposer à celui du bassin. Si ce roulis est trop important, il dépasse celui du bassin et va donc rajouter de l'attention de l'étirement un peu commun, l'essorage d'une serpillère sur les muscles de la hanche. Mais voilà, ça se complique pour les virages. En effet, il est conseillé de regarder à l'intérieur du virage. D'ailleurs, je te remercie, bonjour John, pour nous l'avoir répété environ 20 fois. Lors de l'appui jambe gauche, je vais donc avoir une torsion des épaules vers la gauche. Jusque là, tout va bien, c'est physiologique. Donc le risque, comme nous l'avons dit précédemment, si je vais trop loin, je vais étirer ma hanche gauche. Lors de l'appui jambe droite, le problème n'est pas du tout le même. Mon corps a envie de tourner vers la droite. Si jamais je l'oblige à aller vers la gauche, je risque de venir effondrer mon genou gauche, d'entraîner mon genou gauche dans la rotation. Je vous propose donc deux exercices spécifiques au virage. Un exercice pour la jambe d'appui gauche, où l'on va essayer d'éviter cet effet d'essorage. Et un exercice pour la jambe d'appui droite, où l'on va contrôler le genou lors de la rotation du corps vers l'intérieur du virage. Lors de la phase de la propulsion, deux axes vont m'intéresser. Tout d'abord, la direction de la poussée. Je vous propose donc tout d'abord un exercice de prise de conscience de l'axe de la poussée, en faisant glisser le pied en ouverture, en conservant l'alignement de la jambe arrière. Si le poussée est trop latéral, c'est le moyen fessier qui est le moteur. Mais rappelez-vous d'un truc, le moyen fessier, il est moyen pour propulser. On a des muscles beaucoup plus puissants et qui sont là pour ça. On va donc imposer des charges violentes sur un muscle, qui n'est pas fait pour ça, et ça de manière répétée. A minima, c'est une bonne courbature, mais ça peut aussi évoluer vers quelque chose de plus handicapant. Surtout qu'une contraction du grand fessier va nous aider à conserver l'alignement de cette jambe arrière. Ce qui m'amène au deuxième point. Ici, nous allons avoir besoin de souplesse au niveau des adducteurs des hanches. En effet, ceci ramène le genou vers l'intérieur. En cas de raideur, il faudra un effort supplémentaire pour nos petits muscles de la hanche pour conserver l'axe du genou. Je vous propose maintenant un exercice de mobilité de la hanche en ouverture. Bien sûr, je n'oublie pas le contrôle de ma jambe d'appui lors du mouvement de propulsion. Si l'on veut être puissant et longtemps, la technique de la propulsion devra être très précise. Je vous encourage à aller voir les vidéos de Pascal Briand, entre autres. Ça pourra peut-être vous donner des clés techniques pour corriger votre position. J'aimerais insister sur un troisième point, lors du croisé. Plus précisément, au moment où l'on repose le pied devant. Il est conseillé de conserver l'axe du pied arrière. Attention, ce n'est pas le corps qui tourne, mais le patin qui fait tourner le corps. Si je vais chercher trop loin, je me retrouve dans une position extrême pour les muscles de ma hanche. Et voilà, c'est la fin. J'espère vous avoir donné quelques clés pour ajuster votre technique. Afin de protéger vos muscles de la hanche et de les rendre plus efficaces. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça en pratique. On se retrouve sur le track.